Pour tout le monde, la jauge a rétréci sur l'hôtel de la sécurité, 326 000 spectateurs maximum, une partie payante, une partie gratuite, mais sur invitation de l'État et des collectivités locales seulement. Jean-Baptiste Marty. 104 000 places en bas des quais, payantes, vendues par le comité d'organisation, 222 000 en haut, gratuites cette fois-ci, mais sur inscription auprès de certaines collectivités d'Île-de-France. L'identité de chaque spectateur inscrit sera vérifiée auprès des services de police en amont, par un criblage, comprenez une vérification des antécédents judiciaires pour prévenir toute menace. Un code QR sera ensuite délivré à chaque spectateur. Il devra être présenté aux forces de l'ordre pour passer les contrôles d'accès. Un périmètre sera d'ailleurs établi quelques jours avant l'événement pour contrôler chaque passant. Pour cela, 45 000 forces de l'ordre seront présentes ce soir-là, auxquelles il faut ajouter les 2 000 policiers municipaux et les 2 500 renforts de pays étrangers, soit au total environ 50 000 forces de l'ordre mobilisées. Un dispositif qui peut encore évoluer, selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur n'exclut pas une diminution de cette jauge de spectateurs en cas d'événement majeur avant les Jeux Olympiques. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 est parmi les...